La Déclaration universelle des droits de l'homme stipule en son article 26 que toute personne a droit à l'éducation. Elle doit être gratuite et obligatoire. Son but est de favoriser le respect et la tolérance entre les êtres humains. Conformément à ce précepte, le Burkina Faso a inscrit l'éducation comme priorité dans sa politique de développement. Cependant, la dégradation des conditions sécuritaires depuis 2016, avec une forte croissance de l'extrémisme violent, génère un nombre massif de personnes déplacées internes et l'avènement de la pandémie mondiale, le Covid-19, ont mis à mal les systèmes éducatifs dans les régions de l'Est et du Sahel. L'éducation aujourd'hui est reconnue comme étant le vecteur par excellence pour la construction d'une société où règne l'équité, le respect des libertés fondamentales, la cohésion sociale, le vivre ensemble et la lutte contre l'extrémisme violent. Ainsi, pour aider les populations à faire face à la situation et à faire preuve de résilience, l'UNESCO, qui dans sa mission prône la promotion de l'éducation, la construction de la paix, l'éradication de la pauvreté et la promotion d'un développement durable, soutient le Burkina Faso dans le développement de la prévention de l'extrémisme violent par l'éducation à travers le projet Appui à la stabilité sociale par l'éducation et la formation professionnelle des jeunes non scolarisés suite aux crises sécuritaires et sanitaires au Sahel et dans les régions de l'Est du Burkina Faso. Un projet financé par le ministère des Affaires étrangères du Japon. Ce projet s'inscrit dans le dynamisme de lutte contre l'extrémisme violent. C'est votre conviction que la question de sécurité n'est pas exclusivement une question de militaire. Depuis la constitution de l'UNESCO, il est dit que les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Ce projet s'appuie sur deux composantes principales, la formation professionnelle et la prévention de l'extrémisme violent par l'éducation. 150 jeunes filles et garçons âgés de 18 à 24 ans ont bénéficié de formations qualifiantes en plomberie, électricité bâtiment, coupe-couture et élevage. C'est une bonne chose pour les jeunes de la région parce que ça va vraiment les profiter au niveau de leur renforcement des capacités professionnelles. La formation dont vraiment ils m'ont fait participer, ça m'a vraiment beaucoup aidé dans ma vie professionnelle. Dans le but d'accroître l'employabilité des jeunes, ceux-ci ont bénéficié en plus des formations techniques, d'une formation sur les compétences entrepreneuriales, sur les compétences de vie et sur le vivre ensemble à travers le développement de modules transversaux. Nous abordons avec eux l'ensemble des valeurs pour les permettre de voir, d'apprécier eux-mêmes ce qu'ils ont, les acquis qu'ils ont et qu'est-ce qu'ils doivent rechercher en termes de valeurs pour commencer déjà dans leur atelier à promouvoir la paix, également dans leur famille et dans la communauté. Ça nous a permis de savoir ce que c'est la cohésion sociale, le respect et la liberté, comment nous devons vivre en milieu social pour qu'il y ait la paix. La deuxième composante consiste en l'intégration de modules d'éducation à la paix et à la citoyenneté dans les programmes scolaires des centres passerelles, de la stratégie de scolarisation accélérée passerelle et qui offre à plus de 500 enfants et adolescents âgés de 9 à 12 ans, non scolarisés ou précocement déscolarisés, une formation accélérée de 9 mois qui leur permet par la suite d'intégrer la classe de CE2 de l'école classique. Ça permet de sensibiliser et les parents, et les enseignants, et les animateurs, et les enfants eux-mêmes sur ce que vaut la valeur culturelle. Ce que nous les enseignons, les enfants de retour à la maison peuvent encore apporter ces mêmes mots dans les familles et cela peut éviter l'extrême violence que nous vivons dans le quotidien ici. Sur le terrain, quelques résultats du projet sont déjà perceptibles. Au départ, il y avait des enfants, même souvent, ils ne veulent même pas mélanger avec les autres, ils ne veulent pas s'allier l'autre. Mais avec cette formation, il y a eu beaucoup d'améliorations, ils s'intègrent facilement. Il faut cependant noter que beaucoup reste à faire. Le vœu des acteurs et des bénéficiaires du projet est qu'ils continuent afin d'impacter un plus grand nombre et de continuer à contribuer à un retour de la paix au Burkina Faso. Vu les résultats de ce projet-là, il serait intéressant que ce projet, en tout cas, s'étende au niveau national. C'est le premier projet, nous avons besoin de véritablement poursuivre pour que tous ces acquis puissent être durables, renforcés et pouvoir prendre place, si je peux le dire ainsi, pour accompagner les parties prenantes vers un développement vraiment durable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.